Excel, masquer les formules de calcul. Nous avons ici un devis. Le client nous achète un certain nombre de produits, par exemple 524 à 12 euros prix unitaires. Cela fait donc un total de 6 288 euros, 524 x 12. Ici le client a le droit à une remise de 10% puisque la quantité achetée est supérieure à 500. S'il avait acheté 499 produits, eh bien il n'aurait pas eu de remise. Donc le taux de remise est de 10% et le montant hors taxes à payer est donc de B3, 6 288 x 1-B4, ce qui fait 90%. Il a payé 88% de 6 288 euros. Alors, ce que nous voulons, c'est en fait que le client ne voit pas le nombre de produits qui déclenchent la remise. C'est-à-dire que, bien entendu, le client va voir si je commande 499 produits, je n'ai pas de remise. Si j'en commande 500, 501 là plus exactement, eh bien j'ai 10%. Donc il serait utile de cacher cette formule si c'est le client qui remplit ce formulaire en indiquant le nombre de produits achetés. Donc pour faire cela, eh bien on va aller sur la case dont on veut cacher la formule. On va cliquer sur le petit bouton qui se trouve ici pour activer le format de cellule. C'est-à-dire la boîte de dialogue qui renferme tous les attributs de cellule. Et on va cliquer sur le bouton protection. Ici, on va activer la case à cocher masquer. Je fais OK. Pour l'instant, rien n'est masqué. La formule est toujours visible. En fait, pour que ce soit invisible, il faut activer la protection de la feuille. Alors, avant d'activer la protection de la feuille, comme je vous ai dit que c'était le client qui allait remplir son devis, il va indiquer le nombre de produits qu'il achète. On va donc déprotéger. Ça, on l'a vu dans la vidéo qui précède. Il y a quelques vidéos. En fait, je vais laisser le client saisir quelque chose en B1. Donc, je vais à nouveau cliquer sur le format de cellule. Protection. Et là, je vais déverrouiller. OK. Ainsi, il pourra saisir quelque chose ici. Et en fonction de ce qui est saisi ici, eh bien le client aura le droit à une remise ou pas. On active maintenant la protection pour déclencher toutes les actions qu'on vient de faire. C'est-à-dire le déverrouillage de cette cellule et puis le masquage de la de la formule de calcul de la cellule B4. Pour cela, on va aller dans Révision. Protéger la feuille. On pourrait bien sûr mettre un mot de passe pour que le client puisse pas désactiver la protection de la feuille. Mais là, je ne le fais pas. Et là, vous voyez que si je clique sur 10%, je n'ai plus de formule. Si j'essaye de mettre un prix de produit à 9 euros, ce n'est pas possible. Par contre, le client peut acheter que 300 produits. Dans ce cas-là, il n'a pas de remise. Et on ne voit toujours pas la formule de calcul. Voilà donc, très utile, la possibilité de masquer une formule lorsque l'on remet la feuille de calcul à quelqu'un d'autre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et bien sûr à vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore.